Dans son édition du jeudi 20 avril, Julianne Bugier a présenté un reportage sur les maurilles dans le 13h. France 2 a présenté ses excuses le lendemain à la suite de sa diffusion à cause d'une grosse erreur. Attention, danger ! Ce jeudi 20 avril, Julianne Bugier présentait une nouvelle édition de son 13h sur France 2. Au sommaire, la colère des associations de victimes après l'annonce de la fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse, le témoignage exclusif de la mère de Cédric Jubilard ou encore la préservation des calanques. Après avoir reçu Valérie Hortel en plateau, le journaliste a lancé un reportage sur les maurilles. La saison est arrivée et profitez-en, ça ne dure pas très longtemps. On les trouve surtout dans l'est de la France, l'occasion de faire un vol la première fois qu'on déguste un fruit ou un légume de saison. Une fois cuisinées, ces maurilles sont succulentes. On a suivi un cueilleur passionné qui a accepté de nous emmener dans ses petits coins secrets, dans le massif des Vosges, a annoncé le présentateur de la chaîne publique. Surtout ne le consommez pas, cru comme cuit, prévient France 2 Après un reportage du 13h de Julian Bugier Les caméras du 13h sont donc parties à la cueillette aux champignons en compagnie de Henri Jorgel, un retraité. En moins d'une heure, son panier est rempli. Mais visiblement pas quoi avec des maurilles. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce vendredi 21 avril, la chaîne met en garde ses téléspectateurs à cause d'un danger potentiellement mortel. Rectificatif. Le champignon vu dans un reportage diffusé dans le 13h de France 2 jeudi n'est pas une maurille, mais une géromitre. Il est toxique, mortel, interdit à la vente en France. Surtout ne le consommez pas, cru comme cuit. France 2 présente ses excuses pour cette erreur, a indiqué le service public. France 2, Henri Jorgel et son épouse sain et sauf après leur cueillette aux champignons que les téléspectateurs et les internautes se rassurent. Comme il l'explique, de retour chez lui avec son épouse Georgette, Henri Jorgel fait sécher ses maurilles pour être conservé plusieurs années. Le retraité a donc probablement été prévenu que les champignons trouvés dans la forêt pendant le reportage qui lui est consacré ne peuvent pas être consommés. La période de cueillette de maurilles, elle, s'achève au mois de mai. Redoubler donc de vigilance. A lire aussi Julianne Bugier en couple, qui est sa femme Claire Fournier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada